Vous écoutez Radio Lomé, les 12h30. Le journal Bénédicte Kanda. Madame, Monsieur, ravi de vous retrouver pour le journal dont voici le sommaire. Les experts du Conseil d'administration de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle sont en réunion depuis ce matin à Lomé. Ils examinent les sujets à soumettre aux ministres de l'Industrie lors de la prochaine session ordinaire. Journée mondiale de lutte contre le VIH Sida. L'ONU appelle à maintenir des services essentiels contre le VIH en parallèle avec la riposte urgente contre le Covid-19. À Singapour, un bébé naît avec des anticorps contre le Covid-19. Ce cas intrigue déjà les scientifiques du monde entier. Les explications dans ce journal. Depuis sport, football, préparatif du tournoi de l'UFO AB prévu au Bénin. La sélection U20 du Togo dispute son match amical. Retour contre son homologue marocain cet après-midi. Bonjour à tous. Le Togo fait désormais partie intégrante des 17 pays membres de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle OAPI. L'Assemblée nationale autorise en effet le gouvernement à ratifier l'accord de Bangui instituant cette organisation. C'était hier au cours de la 11e séance plinière de la deuxième session ordinaire. Avec cet instrument juridique international, les inventions au niveau national sont protégées et les entrées sur le territoire togolais sont contrôlées. Reportage Yacoubou Wahabou Abide Lemou. La ratification de cet accord permettra de renforcer la dynamique de modernisation du secteur privé. Il s'agit essentiellement de protéger les brevets d'invention des marques des produits ainsi que les œuvres littéraires. Il s'agit également de contrôler les entrées au niveau des frontières togolaises. Kodjo Adédié, ministre en charge du commerce, de l'industrie et de la consommation locale. L'accès 2 de la vision stratégique TOGO 2025 qui ambitionne de dynamiser la création d'emplois mais en prenant appui sur les forces de notre économie. Eh bien, il faut faire en sorte que cette protection, nous l'avons vu transparer dans l'exposé de mes motifs, cette protection est une garantie au fait des investisseurs. Ils savent que lorsqu'ils viennent... La présidente de l'Assemblée nationale, Tchègan Yawadigbodi, en exprimant la confiance du Parlement au gouvernement, a invité le gouvernement à innover dans la communication des inventions et produits togolais. Tchègan Yawadigbodi. Ça va être plutôt une question de réflexe, de sécurisation, de valorisation même de ce que nous avons déjà. Authentifier, certifier les particularités que nous avons. Nous faisons confiance au ministre du Commerce et à toute son équipe pour qu'après ce genre de vote, même si c'est des petits flaesses ou bien des petites communications, même si c'est à la télé où on fait passer quelque chose pour dire désormais c'est ça et que le coût est abordable ou quelque chose comme ça, chacun se rend compte que c'est une loi qui nous concerne tous. L'accord dit de Bangui a été signé le 2 mars 1977. Abide Lemou, visite d'amitié et de travail au Togo de la délégation de la haute cour de justice du Bénin. Conduite par la présidente madame Marie-Josée de Dravo, Zinzi Douwe, la délégation a échangé hier avec le président de la cour constitutionnelle du Togo, Abdu Asuma. Des précisions avec grâce à Goto. Cette visite d'amitié et de travail de la délégation de la haute cour de justice du Bénin est le fruit de bonnes relations de coopération entre les deux peuples. Il s'agit pour la présidente de la cour du Bénin d'une volonté de travailler ensemble, de tisser un partenariat avec la cour constitutionnelle afin de se rendre utile et efficace aux citoyens des deux pays. A part la visite de travail, madame Cécile Marie-Josée de Dravo, Zinzi Douwe est porteur de message. La haute cour de justice du Bénin organise les 9, 10 et 11 décembre prochains un colloque international sur la responsabilité pénale. Nous avons entamé des visites auprès des présidents des institutions et c'est à ce titre que je suis arrivée avec ma délégation. Par l'occasion déjà d'échanger sur la teneur de cette thématique, je porterai avec beaucoup d'honneur les invitations. Je serai reçue par madame le premier ministre du Togo, auprès de qui d'abord je porterai l'essentiel de mon invitation et je serai convenable de la féliciter une femme premier ministre d'un gouvernement. Je crois que c'est une denrée rare. Le président de la Cour constitutionnelle du Togo, Abdou Hassouma, a apprécié cette démarche de la haute cour de justice du Bénin et estime qu'il est important de renforcer cette coopération qui existe entre les deux institutions. Il est important de renforcer cette coopération en tant qu'instrument qui permet de changer et de s'ouvrir sur le monde. Car aujourd'hui, notre monde est devenu un village planétaire. Tout évolue très rapidement. Il faut donc être à même de répondre à toutes les entreprises. Nous savons que votre cour a déjà une longue histoire dans le domaine constitutionnel. Et c'est cette riche expérience que nous voulons partager avec vous. Car nous aussi, nous avons une histoire et une spécificité. La cérémonie d'accueil de la délégation béninoise s'est déroulée en présence du ministre Christian Trimois, du droit de l'homme de la formation à la citoyenneté, des relations avec les institutions de la République, porte-parole du gouvernement. Grâce à Goto, nous vous l'annoncions en titre la réunion de la commission des experts de la 60e session ordinaire du Conseil d'administration de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, OAPI, se tient depuis ce matin à l'Omé. La rencontre va permettre aux experts de proposer aux administrateurs des résolutions pouvant permettre de renforcer la résilience de l'organisation. Autre objectif, améliorer l'utilisation du système de la propriété intellectuelle. Reportage, Angèle Oumtongi. Cette réunion de la commission des experts de l'OAPI se tient préluide à la réunion des ministres de l'organisation qui s'ouvre le 8 décembre prochain. Les experts venus des 17 membres de l'OAPI vont pendant cinq jours examiner les questions techniques liées au développement de l'OAPI, notamment le règlement d'application de l'accord de Bangui et la proposition d'un mécanisme de financement de l'invention et de l'innovation et apporter leur contribution, Denis Boussou, directeur général de l'OAPI. L'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, une institution sous-régionale qui regroupe 17 pays membres dans le Togo. Chaque année, cette organisation tient son conseil d'administration qui est composé des ministres des États membres. La réunion de ce matin, on les espère des États membres qui vont discuter des différents sujets à l'ordre du jour et soumettre un certain nombre de projets de résolution au ministre membre du conseil d'administration. C'est l'occasion de faire le bilan et puis de se projeter vers l'avenir. Le Togo pays membre de l'OAPI fait beaucoup d'efforts en matière de propriété intellectuelle, comme il a maté tout, espère OAPI Togo. La propriété intellectuelle et opérationnelle au Togo, en ce sens que c'est l'Institut national de la propriété industrielle et de la technologie qui représente l'OAPI au Togo. A cet effet, l'INPUT reçoit les demandes d'enregistrement des inventions, des marques, des dessins et modèles industriels et des noms commerciaux qui sont traités et puis transmis à l'OAPI pour enregistrement. En matière d'appui à l'innovation, nous apportons notre appui en termes de construction du dossier pour qu'ils puissent bénéficier des appuis financiers et techniques au niveau de l'OAPI, pour qu'ils puissent réaliser de manière pratique l'invention qui a été déposée et enregistrée à l'OAPI. A l'issue des travaux, des conclusions importantes qui vont être adoptées seront soumises au Conseil des ministres de l'organisation. Merci à vous Angèle. Le Monde célèbre ce 1er décembre la journée internationale de lutte contre le SIDA dans le contexte sanitaire du coronavirus. La célébration est axée sur le thème solidarité internationale et responsabilité partagée. Vu le contexte de la pandémie, la célébration est marquée dans notre pays par une conférence de presse sur l'impact du COVID-19 dans la lutte contre le SIDA dans le monde et au Togo. Plusieurs panélistes se sont succédés pour montrer les multiples conséquences de l'infection au COVID-19 sur les programmes et leur mise en œuvre pour atteindre les personnes vivant avec le VI SIDA. L'occasion a permis aux coordonnateurs du secrétariat du CNLS professeur Vincent Pitché et du PNLS professeur Claver Dangran d'exposer les mesures correctives prises par notre pays pour limiter l'infection au VIH. Des propositions et recommandations ont été faites pour continuer la lutte. Donc, l'édition 2020 est un appel à la solidarité mondiale et à une responsabilité partagée pour le maintien des services essentiels. Le VIH reste un problème majeur de santé publique et aujourd'hui, face à la pandémie de COVID-19, les perturbations des services pourraient éroder des décennies de progrès. Malgré toutes ces difficultés, un pays est porté en exemple dans la lutte contre le VIH. Il s'agit de Cuba. Des explications avec Geneviève Bognon. Cuba est un pays où le taux de prévalence du VIH est très faible, c'est-à-dire la présence de la maladie parmi la population est de 0,4%. L'île communiste a également été le premier pays à avoir éliminé la transmission du sida de la mère à l'enfant en 2015. Et les objectifs établis par l'ONU-SIDA sont presque tous atteints. Ces bons résultats en matière de gestion de l'épidémie de sida sont attribués à une volonté politique ferme. La lutte contre le VIH à Cuba est portée en exemple et se base sur une forte politique de prévention, une expérience qui a beaucoup servi durant l'épidémie de COVID-19 cette année. Aujourd'hui, pour gérer l'épidémie de coronavirus à Cuba, les personnes contaminées, même asymptomatiques, ont automatiquement et de manière obligatoire été mises à l'isolement dans des centres de soins. Pour lutter contre l'épidémie de VIH à Cuba, est également créée, dans les années 80, la fonction d'infirmière enquêtrice chargée d'interroger la population et de rechercher des possibles cas de contamination. Dès l'arrivée du COVID-19 sur l'île, en janvier dernier, toutes ces infirmières, avec l'aide des étudiants en médecine, ont été déployées dans le pays pour interroger la population sur son état de santé, semaine après semaine. Sur un total de 11 millions d'habitants, Cuba compte 28 364 porteurs du VIH et à ce jour, seulement 8 284 personnes ont été contaminées par le coronavirus. Toujours dans l'actualité, l'ONU lance un appel humanitaire record de 35 milliards de dollars pour 2021. La pandémie de COVID-19 a plongé des centaines de millions de personnes dans la pauvreté et des famines se profilent à l'horizon. Présidentiel au Burkina Faso, le Congrès pour la démocratie et le progrès, le parti de l'ancien président Blaise Compaoré dit prendre acte des résultats provisoires de la présidentielle proclamée par la commission élitorale. Le CDP avait prévu de formuler un recours en contre à ces résultats, suite aux irrégularités constatées durant le scrutin. Mais face à l'absence d'unanimité et de consensus avec les autres partis d'opposition signataires de l'accord politique, le CDP y renonce pour ce qui concerne l'élection présidentielle. En Éthiopie, après la prise de Mekele, le gouvernement d'Abi Ahmed défend son action et le bilan des opérations militaires après plus de trois semaines de conflit. Questionné sur le sort des réfugiés partis au Soudan, Abiy Ahmed déclare qu'il s'agit principalement de jeunes, peut-être des éléments infiltrés pro-TPLF, une affirmation contredite par les chiffres des humanitaires qui montrent que la plupart des réfugiés sont des femmes et des enfants. Et puis nous l'annoncions en titre, à Singapour, un nouveau-né dont la mère avait contracté pendant qu'elle était enceinte, le coronavirus a été ausculté dès sa naissance. L'équipe médicale a ainsi pu découvrir qu'il possédait des anticorps pour résister au COVID-19. Les détails avec Marie-Claire Pagno. Aldrin Chan n'a que quelques semaines, mais il intrigue déjà les scientifiques du monde entier. Lorsque l'OMS confesse encore une grande ignorance sur la façon dont le coronavirus s'affecte ou non un fœtus in utero, ce bébé singapourien pose plus de questions qu'il ne réponde aux interrogations des scientifiques. Car Aldrin est né avec des anticorps lui permettant de résister au virus que sa mère avait attrapé en Europe en mars avant de rentrer à Singapour. Plus étonnant encore pour les scientifiques, la jeune mère testée depuis négative au COVID-19 ne détient, elle, plus d'anticorps dans son organisme. L'hypothèse avancée jusqu'ici par l'équipe médicale qui a suivi ce cas atypique est que la femme enceinte a transmis tous ses anticorps à son futur enfant. Les médecins ne savent cependant pas combien de temps ces derniers resteront dans l'organisme du bébé ni quel est leur degré d'efficacité face au coronavirus. La jeune maman et son enfant ont donc assuré qu'ils se prêteraient volontiers aux recherches en cours afin d'aider à percer tous les mystères du COVID-19. Sport, rapport terminé, préparatif du tournoi de l'UFO AB prévu au Bénin. La sélection U-20 du Togo dispute son match amical à retour contre son homologue marocain cet après-midi. Pendant ce temps, les éperviers locaux, sous la houlette du coach Abalo Dossé, ont député hier les préparatifs du championnat d'Afrique des Nations Chana 2020 qui se déroulera finalement du 16 janvier au 7 février 2021 au Cameroun. Henri Ochocho. Tout comme les sélections U-17, U-20, les clubs Asco et Unisport, les éperviers locaux ont également bénéficié d'une dérogation aux mesures restrictives dans le cadre de la gestion de la réponse à la COVID-19 au Togo. C'est justement cette dérogation qui permet à Abalo Dossé et Sépoulin d'effectuer un stage préparatif pour le Chan 2021. Ce stage de 12 jours regroupe 22 joueurs convoqués. Ils seront rejoints plus tard par certains joueurs d'Unisport de Sokode et d'Asco Dekara. 36 joueurs au total seront concernés par ce stage. Pour mémoire, le Togo est logé dans le groupe C avec le Maroc, le Rwanda et l'Ouganda pour la phase finale. La sélection U-20 du Togo poursuit ses préparatifs dans le cadre du tournoi de l'UFOA-B. Arrivés au Maroc le 25 novembre dernier, les éperviers juniors ont disputé et remporté par deux buts à un leur premier match face au Maroc. Ils affrontent cet après-midi les Lyons de la classe en match retour. Après ce match retour, les éperviers du Togo mettront le cap sur Kotonou où se déroulera le tournoi du 5 au 20 décembre 2020. Hier, nos ambassadeurs ont reçu la visite du président de la FTF qui est allé les encourager. Toujours au football, cinquième journée de la Ligue européenne des champions. Plusieurs clubs sont sur le poste mardi. L'Oukomotive Moscou reçoit les Autrichiens de RB Salzbourg. Shakhtar Donetsk bataillera dur face au géant Real Madrid. Atalanta Bergam va croiser les crampons au Danois de Midland. Atlético Madrid fera face au Bayern de Munich. C'est le choc du jour. Bayern Mönchengladbach, l'une des équipes surprises de la saison, va jouer Inter Milan d'Italie. FC Porto, les Portugais croiseront les crampons face aux Anglais de Manchester City. Liverpool va batailler face aux Néerlandais de l'Ajax Amsterdam. Olympique Marseille recevra Olympiacos, l'Epirée de Grèce. Ce mercredi, Krasnodon recevra les Renais. Seville fera face à Chelsea, Juventus, Dynamo, De Kiev, Barcelone, Fernand Varos. Et à propos justement de ce match, les cadors espagnols ne respirent pas la forme cette saison sur le plan physique. Depuis le début de la saison, le Real Madrid a enregistré une dizaine de blessés et le FC Barcelone n'est pas en reste. Alors que la défense centrale est quasi décimée avec les blessures de Moutiti, toujours en convalescence, et celle de Piqué qui sera absent pour de longs mois, c'est Clément Langlais qui a été touché face à Osasuna. Cependant, le joueur français ne sera absent que pendant une semaine environ. Ainsi, il sera d'ores et déjà forfait pour le déplacement du Barça en Hongrie pour affronter Fernand Varos dans le cadre de cette cinquième journée de la Ligue des Champions. Madame, Monsieur, voilà, ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivie. Excellente après-midi à vous à l'écoute de notre programme. Au revoir. Radio Lomé, boîte postale 434, e-mail radio-lomé, arrobase, radio-lomé.tg radio-lomé.tg Sous-titrage Société Radio-Canada